bonjour à tous pour cette troisième vidéo de la série que je fais sur mes arbres aujourd'hui une potentille un petit arbre acheté en jardinerie pour je pense 6 euros pas plus que j'ai nettoyé commencé à travailler et que j'ai rempoté cette année justement dans un pot japonais un pot bleu qui me plaît beaucoup rectangulaire avec les points coupés avec un bel émaille bleu profond bleu nuit et puis et puis sur cet arbre j'essaye de travailler à l'unification assez assez fine c'est intéressant puisque je voudrais le garder en petit bonsaï avec une forme un petit peu atypique je vais la rapprocher pour qu'il puisse y me voir donc là la mousse était rajouté par dessus le substrat composé d'acadam a été rajouté pour empêcher l'évaporation je pense qu'après je l'enlèverai et j'essaierai d'avoir une mousse plus fine que ça parce que là en fait le substrat s'arrête au niveau du pot il ya toute cette surcouche en fait qui n'est que de la mousse donc là il faut bien comprendre qu'en fait le volume de substrat qui est à l'ouest arbre est extrêmement faible et ça va me permettre de le calmer au niveau de la vigueur et de la pousse puisqu'il a tendance à pousser beaucoup sinon sur une seule année et là cette année pour l'instant tout se passe bien on voit qu'il a une belle couleur le feuillage est sain et puis il n'a pas fait des pousses trop longues on va attendre qu'ils fleurissent voilà un joli petit show-in un petit peu dans la même veine que le palmatum parce que le palmatum c'est un import japonais et celui là c'est simplement un art de jardinerie travailler avec un petit peu de temps quoi je pense qu'il faudra encore quelques années pour avoir quelque chose de chouette mais on y travaille sinon sur la spécificité de travail des potentilles qui est une rosacée il n'y a pas grand chose faire gaffe aux champignons comme toutes les rosacées donc s'il faut faire un traitement une bouille bordelaise mais moi je n'ai jamais eu de soucis dessus jamais de parasites type puceron ni cochenille le seul truc emmerdant avec la potentille c'est que ça ne cicatrise pas une coupe sur une grosse branche enfin une grosse branche je ne sais pas si me parler quoi pour un art comme ça une grosse branche c'est 5-6 mm quoi en fait ça ne cicatrise pas on voit la veine qui se sépare qui part des deux côtés mais il n'y a pas de cicatrisation au niveau de la partie morte du bois donc à voir comment dans le temps on pourra faire oublier ça pour obtenir quelque chose de sympa je sais plus le nom du potier japonais par contre il faut que je leur trouve